Mes amis, bien le bonjour. Il n'y a zéro cynophobie dans cette vidéo. C'est juste qu'on parle de quelque chose de très sérieux. Vous savez, ces derniers jours, on a eu cette conversation au sujet des ballons chinois, des ballons qui surgissaient un peu partout. Les américains en ont abattu un, il paraît qu'il y en a d'autres qui circulent. Et en fait, la suspicion, c'est que ces ballons-là sont des ballons utilisés dans un contexte d'espionnage. Maintenant, je vous montre les news d'hier. La première page dans les journaux britanniques. Donc, on a le Daily Mail qui dit qu'il faut s'inquiéter au sujet des, pas au sujet des ballons, mais au sujet des caméras de surveillance chinoises qui sont à deux mètres au-dessus de nos têtes. The Guardian également parle dans sa première page de la même chose que Pékin pourrait utiliser les caméras qu'utilise la police pour espionner le Royaume-Uni. Alors en fait, pour comprendre, le Royaume-Uni est un pays complètement désindustrialisé. Ça signifie qu'on fabrique strictement rien du tout. Ça signifie que nous dépendons pratiquement pour tout des importations. et en particulier quand il s'agit de caméras de surveillance dont le pays est friand. On a plus de caméras de surveillance au Royaume-Uni que d'habitants. Elles sont partout. Les privés en installent, les administrations, la police, l'armée, le gouvernement. Tout le monde en installe partout. On a des fois des pylônes comme ça avec des forêts de caméras de surveillance. On ne sait pas qui les gère, on ne sait pas ce qu'elles font là. Mais en tout cas, une chose est sûre. Elles sont en quasi-totalité de fabrication chinoise. Il y a également les drones que la police utilise de plus en plus qui sont en fabrication chinoise. Certaines compagnies comme la DGI sont sur la liste noire du Pentagone comme étant des compagnies proches des militaires ou qui sont impliquées avec les militaires chinois. Ça veut dire que potentiellement, ils peuvent vendre des caméras qui comportent un firmware leur permettant d'y accéder à distance. Parce que ces caméras-là sont connectées sur Internet. Ces caméras-là sont toutes liées en réseau et elles permettent d'envoyer leurs flux justement à ceux qui les ont installées. Par exemple, la police. Mais en même temps, elle peut tout à fait ouvrir une porte dérobée sur un autre port ou sur un autre protocole ou autre à ceux qui les ont fabriqués. Et donc, au lieu de s'inquiéter pour les ballons qui sont au-dessus de nos têtes, ces grands ballons, il y a des caméras qu'on installe par millions qui sont beaucoup plus proches et qui permettraient une opération d'espionnage en temps réel et un espionnage de proximité. Et ces caméras aussi sont installées dans les aéroports, sont installées sur les sites sensibles, sites nucléaires et autres, dans les casernes, dans les commissariats. Donc, elles sont installées réellement, pas seulement sur la voie publique, sur la route. C'est-à-dire que quelque part, une caméra de surveillance installée sur une autoroute a peut-être peu de valeur en termes d'espionnage. Mais quand cette caméra est installée sur un site sensible, eh bien là, c'est toute une autre histoire. Et malheureusement, elles sont partout. Donc ça, déjà, une première façon de voir. Deuxièmement, l'année dernière, 2022, il y eut un scandale dans les médias britanniques qui a été assez rapidement étouffé, mais c'était apparu en première page à l'époque. C'est que la Chine recrute des ex-militaires britanniques en leur payant des salaires énormes de consultants pour qu'ils viennent former son armée. Donc en fait, c'est une manière indirecte d'acheter des secrets militaires britanniques. Ça veut dire qu'on a, par exemple, des militaires dégradés ou des pilotes ou autres qui ont fini leur contrat avec l'armée, qui sont sur le marché. L'armée paye très mal, on le sait. L'armée loge très mal. Si on regarde, par exemple, cet hiver, il y a eu des scandales où les militaires britanniques étaient logés dans des maisons ou dans des appartements où il pleuvait à l'intérieur. Ça signifie l'eau de la pluie arrivait, mouillait le plafond et puis faisait une pluie à l'intérieur de la maison. La maison était pourrie de moisissures. Le chauffage ne marchait pas. Parfois, il n'y avait pas l'eau courante. Parfois, les sanitaires ne marchaient pas. Je peux vous dire des conditions de logement complètement indignes qui auraient soulevé un tollé si on les avait fournis, par exemple, à des migrants qui ont traversé la Manche hier. Ça veut dire qu'on a un pays qui va prendre en charge, et je dis ça sans haine ou autre, je dis ça vraiment, c'est juste une observation. On a un pays qui va louer des hôtels, des hôtels de très bonne qualité, va payer des fortunes, paye, je crois, dans les 4 ou 5 millions de livres par jour à des hôtels qui sont souvent saccagés très vite et puis après, il faudra les remplacer par d'autres pour loger des gens qui viennent juste d'arriver par barque, qui ont juste condescendu à venir par barque. C'est tout. Ils n'ont jamais payé d'impôts dans ce pays, ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont jamais participé à une opération militaire, ils n'ont jamais laissé un membre, ils n'ont jamais été blessés, ils n'ont jamais passé des nuits blanches dans des casernes à l'autre bout du monde. Mais les militaires, eux, sont logés dans des conditions indignes et ils sont très mal payés. Donc vous imaginez, vu depuis la Chine, ça marche comment ? Vu depuis la Chine, bon, c'est très clair, au lieu de se casser la tête à aller espionner et détourner les gens et tout ça, ils savent que les militaires britanniques vivent dans la misère. Donc dès qu'il y en a un qui finit son contrat, au lieu de se retrouver à faire un job mal payé, eh bien ils lui disent, écoute, 250 000 dollars, c'est ce qu'il paye, 250 000 dollars par an, plus bien sûr, ça c'est hors-taxe, plus, voilà, logement de fonction, de très bonne qualité, de très bonne facture, tu peux avoir ton chauffeur, ta cuisinière, tout ça, on vient t'attendre à l'aéroport, tapis rouge, la totale, et tu viens entraîner nos militaires. En fait, c'est une manière d'acheter des secrets militaires pour un prix très intéressant. Voilà, parce qu'une opération d'espionnage grandeur nature, c'est pas gratuit non plus. Donc il y a ça, il y a sur le plan académique, on a eu très régulièrement aux Etats-Unis, on a eu très régulièrement en Europe, où il y a des infiltrations dans le domaine académique, ça veut dire qu'on a des universités, des écoles polytechniques qui dépensent des milliards dans des recherches, des recherches parfois fondamentales, parfois des recherches moins fondamentales, mais qui vont servir pour l'industrie, qui vont servir à déposer des patentes, et des fois, tu peux avoir 15 ans de recherche, genre des gens dépensent toute leur carrière dans une recherche, et quand ils sont sur le point d'atteindre un résultat, eh bien, tu as quelqu'un qui arrive, tu as un doctorant qui arrive, soit un doctorant qui arrive de Chine, soit un professeur qui travaille pour l'université, mais qui est payé par la Chine, il y en a qui ont été arrêtés pour ça, ce que je vous dis, ce n'est pas une opinion, c'est de la réalité, qui va prendre le fruit d'années de travail, les mettre dans une clé USB, et puis prendre le prochain vol pour Pékin, et après, le temps de comprendre, cette technologie est déjà exploitée, elle est déjà utilisée, voilà, donc au lieu de passer 15 ans à faire des recherches, on va juste prélever les recherches de quelque part, et puis, en fait, ce qui est extraordinaire, je vais vous dire un truc, je vais vous dire un truc, c'est dans cette guerre, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a des guerres, la guerre, ce n'est pas seulement des gars qui sont chacun dans une tranchée et qui se tirent dessus en s'insultant, ce n'est pas ça la guerre, il y a plusieurs guerres qui se passent, et beaucoup d'entre elles, et le plus important, se passe à l'ombre, des guerres de l'espionnage, des guerres industrielles, des guerres économiques, des guerres d'influence diplomatique, des guerres d'influence géostratégique, il y a énormément de guerres qui se passent tout le temps derrière le rideau, et des fois, on en voit des artefacts, ce qu'on voit, c'est des artefacts de guerre paracomptable, alors, il y a une chose très importante, si vous allez sur ebay, vous allez sur ebay, vous pouvez acheter, par exemple, un câble usb pour charger un téléphone, vous pouvez acheter un câble usb pour charger un téléphone, ou un cache pour un téléphone, ou une batterie pour un téléphone, vous pouvez les acheter depuis la Chine, parfois, vous allez trouver que l'objet coûte 3,50 euros, il est envoyé depuis la Chine gratuitement, donc vous allez vous acheter pour 3,50 euros, et il arrive au bout d'une semaine ou autre, il arrive chez vous, ça signifie que la Chine, qui n'est pas un pays de l'Union Européenne ou de l'OCDE ou autre, mais c'est un pays qui va se retrouver avec une ouverture complète et totale sur le marché européen. Alors moi, je vous défie de faire quelque chose, moi je vous dis prenez ce téléphone-là, prenez le cache du téléphone, d'accord, prenez le cache, j'ai ça, j'ai un défi pour vous, vendez-le en Chine, vendez-le en Chine, allez-y, vendez-le en Chine, ok, dites-moi dans les commentaires si vous avez pu le faire, ok, donc, le truc, c'est que le marché chinois est complètement fermé dans l'autre sens, ça signifie on a une ouverture à sens unique, ça signifie quand on regarde l'équation Chine-Occident, on voit un Occident où tout est à vendre, pratiquement tout est à vendre en Occident, on peut tout acheter, d'accord, tout acheter, du moment qu'on a les dollars, ils sont à genoux, quand on regarde dans l'autre sens, la Chine est un pays complètement fermé, essayez, comme je vous ai dit, c'est déjà très dur de vendre un cache de téléphone en Chine, parce que leur marché est complètement verrouillé, vous allez voir, que ce soit les méthodes de paiement, que ce soit les sites internet, que ce soit la communication, tout est verrouillé, leur marché n'est pas ouvert du tout, il faut montrer patte blanche, il faut y aller, il faut subir énormément de filtres administratifs et bureaucratiques et tout ça, et encore, si vous arrivez à vendre quoi que ce soit en Chine, donc on a ce rapport complètement déséquilibré, où la Chine peut tout acheter et en fait l'Occident ne peut rien faire en retour. Essayons de recruter, allons plus loin, essayons de recruter un colonel chinois, un colonel de la marine ou de l'armée de terre ou de l'armée de l'air chinoise, essayons de le recruter, et rendons-le en France ou Navarre pour qu'il entraîne les militaires locaux, qu'il les entraîne aux techniques chinoises. Essayez voir. D'accord ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Justement, l'effondrement, l'effondrement moral de l'Occident, qui s'est transformé en endroit, en grand marché où tout est à vendre, et bien justement a complètement changé la donne par rapport à avant. On n'est plus à l'époque du bloc de la gare froide et du bloc de l'Est et tout ça. Non, aujourd'hui, c'est très simple. Il ne suffit pas... Ça n'a rien de se casser la tête. Ils ont tout délocalisé, la production en Chine, tu leur fourques des caméras ou d'autres équipements avec des firmoires qui t'offrent une porte dérobée, et puis voilà, c'est tout. Ça va marcher facilement. C'est plus simple. Tu peux de très loin espionner, ou bien tu peux recruter leur militaire, tu peux recruter leur scientifique, tu peux recruter leur professeur, tu peux vendre ce que tu veux sur leur marché. Voilà, c'est ça le problème. Et à partir de là, c'est clair que c'est foutu d'avance. C'est ça. Je ne vois pas de... Je ne vois pas de... Je n'en veux pas la Chine ou les autorités chinoises. Franchement, il n'y a pas... Il y a 0% de cynophobie là-dedans. Ce n'est pas mon but. C'est juste pour vous dire qu'en tant qu'observateur, je vois une situation qui est assez catastrophique où l'Occident joue perdant. Tout simplement. Merci mes amis d'avoir suivi jusque là et on se voit dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci.